Discutons de projet Abolition Canada. Donc, j'ai choisi le Canada parce que je vis au Canada, mais évidemment, la même chose devrait être faite par tout le monde dans chaque pays. Donc, si vous avez une photo d'activiste à Montréal qui bloque un camion de cochon qui s'en va à l'immel, c'était l'été passé. Et donc, discutons un peu de comment faire en sorte pour arriver à éliminer l'exploitation animale. Donc, il y a trois grandes façons de faire, finalement, de participer le taux comme il faut. Donc, par la force, par le choix personnel des gens, donc la fameuse véganisation, les incitatifs économiques aussi, donc taxer plus, etc., la viande, c'est-à-dire ces choses-là, et subventionner les alternatives végétales, etc., et par la loi suite à un mouvement social. C'est les trois grandes façons de procéder. Donc, commençons par la force. Donc, par la force, ça voudrait dire vraiment par la force, quoi. Donc, il y a l'autre à dire. C'est-à-dire que tu, je ne sais pas trop comment, mais tu arrives à finir l'exploitation animale en imposant la fin de l'exploitation animale par la force. Donc, c'est mathématiquement et pragmatiquement impossible, juste totalement de façon réaliste. Donc, tu peux, évidemment, tout le monde peut investir des fermes s'il veut, tu sais, mais il y a tellement peu de personnes, déjà véganes, déjà juste véganes, et encore moins de personnes qui sont prêtes à faire des choses extrêmes, comme rentrer dans des fermes et libérer les animaux, etc., que c'est très bien pour les animaux qui sont libérés. Je peux bien, mais dans le big picture, comme on dit, ça ne changera rien. Donc, ça dérange, mais ça ne va rien changer. La majorité suit la majorité et la majorité suit les autorités. Donc, ça, ça a été bien documenté dans les expériences de Milgram, de HASH, les études en psychologie comportementale, j'en ai mis des tonnes maintenant. Moi, je suis économiste, je ne m'intéressais pas à ça avant. Et donc, autrement dit, la conclusion de toutes ces études-là, c'est que l'humain moyen, pas les gens individuels, pas vous et moi, peut-être, personnellement, en fait, si tu prends une moyenne de distribution normale d'une population de 4 millions, 100 millions, peu importe combien de personnes, 100 personnes même, l'humain moyen est très reticophobe et conformiste. OK? Donc, Sylvie, si tu peux fermer ton micro. OK, je l'ai fermé. Et donc, les études en psychologie comportementale suggèrent que finir l'exploitation animale par la force, c'est comme un peu impossible, finalement. En plus, il y a plusieurs cas où les gens, eux-mêmes, et ça, c'est bien documenté aussi, se comportent de façon opposée à leurs propres valeurs et préférences pour se conformer. Donc, ça, c'est très important. Même dans les affaires, par exemple, tu sais, les taureaux en Espagne, tout ça. Donc, il y a des villages qui terrorisent des taureaux, etc. Et tu vois le village au complet, il y a des photos de ça et des vidéos de ça qui terrorisent des taureaux. Et je suis convaincu que dans le village de 1000 personnes, il y a beaucoup de gens qui sont contre ce qui est en train d'arriver. Je suis convaincu. Mais il y a d'autres études académiques qui le prouvent aussi, mais pas dans le cas des taureaux, en général. Mais ils disent rien. Ils disent rien et en durent. Ils font semblant qu'ils sont pauvres parce qu'ils veulent se conformer. Donc, c'est la puissance de l'appartenance à un groupe. C'est absolument extrême dans l'espèce humaine. Et les élans identitaires. Donc, je vais m'identifier à ce groupe-là. Donc, je vais me conformer à leur comportement et à leur préférence. Évidemment aussi, il y a le conditionnement humain. On connaît bien ça. Depuis l'enfance, avant d'être végane, on a tous et toutes été conditionnés à être non végane par défaut et à tolérer passivement l'exploitation animale. Donc, les armées véganes, je ne sais pas d'où ils sortiraient, mais en plus, c'est généralement des gens très passifs, n'auraient aucune chance contre la grosse machine étatique. Donc, l'armée, la police, les services secrets et les 97-98 % de non-véganes dans toute la société. Tout ce beau monde-là serait contre toi oublissant. Donc, il n'y a pas vraiment moyen de s'en sortir. Ensuite, libération par la véganisation. Bon, supposons qu'on arrivait à véganiser, donc que les gens soient, 70 % de la population soit végane. Ne participe pas activement ou cherche activement à ne pas participer le plus possible à l'exploitation animale. En gros, c'est ça le véganisme. Il y aurait encore beaucoup d'exploitation animale. Il n'y avait pas de loi abolitionniste. Il y aurait 30 %, mettons, 30 % de gens qui seraient corrects avec ça. Et donc, il y aurait de la production, il y aurait de l'exploitation, il y aurait des gens qui financeraient ça par leurs achats, etc. Et donc, c'est impossible. Ensuite, c'est peu probable d'arriver à 60 % ou 70 % de véganes, déjà. Donc, le comportement de groupe, de banc de poisson, si on veut, ça fait un équilibre de nage. Donc, les stratégies dominantes, c'est que moi, je pense que tout le monde va être non-végane. Les autres pensent que tout le monde va être non-végane. Et donc, le coût d'être non-végane est plus grand que le non-coup. Je ne dis pas qu'il faut réfléchir comme ça. Je suis contre cette réflexion-là moi-même. Je suis très abolitionniste. Mais les gens moyens pensent comme ça, sans s'en rendre compte vraiment. Et vous ajoutez les lobbies là-dedans et l'État qui protège le système par les lois et les lobbies, d'ailleurs. Et donc, c'est très difficile de faire avancer les choses vers quelque chose qui serait comme 3 personnes sur 4 sont véganes. Donc, le véganisme en plus, et ça, c'est une critique directe. Le véganisme, que je n'ai rien contre parce que c'est végane moi-même. Le véganisme tel que véhiculé généralement est trop passif, pas assez présenté comme une obligation morale pour toute personne qui en a la possibilité au moins. Donc, autrement dit, trop de véganes tolèrent l'oppression des animaux. Ça revient constamment. Et donc, ça pose un problème parce que les gens disent, bon, moi, je suis végane, je suis contre l'exploitation animale, mais toi, si tu veux terroriser et torturer les animaux, c'est correct. Et puis là, tu rentres dans toutes sortes de trucs psychologiques très complexes dont on parlera dans une autre séance. Donc, il y a trop de véganes qui n'ont pas le sentiment d'urgence et le désir de changement à la hauteur de ce qui est dirigé vers les animaux. Donc, soit s'ils sont défautistes, c'est-à-dire qu'ils disent, il n'y a rien à faire ou ça, ou bien ils ne sont pas complètement au courant, vraiment, c'est-à-dire vraiment de façon extrême, avoir vu vraiment de quoi ça a l'air. Et là, je ne veux pas rien élaborer. OK, vous le savez, j'espère. Qu'est-ce que les animaux ont dur? Il y a quelqu'un qui tousse, donc veuillez, s'il vous plaît, fermez vos micros. Donc, c'est important, fermez vos micros. Donc, il faut bien et bien des lois abolitionnistes. Donc, la seule option, c'est des lois abolitionnistes. Pour ça, dans un système fédéral, une démocratie fédérale, comme c'est le Canada, il faut un référendum, il faut un parti majoritaire qui propose des lois abolitionnistes ou un référendum que la majorité de la population accepte et par la suite qui passe des lois abolitionnistes. Donc, il faut une élection majoritaire par la population générale de politiciens, politiciens, abolitionnistes. Pour que ça, ça arrive, il faut qu'environ 40%, plus ou moins, ou plus, évidemment, de la population soit pro-abolition. Mais c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a des affaires d'agrégation de votes et de ce qu'on appelle les swing votes. C'est-à-dire qu'il y a des régions qui vont voter pour telle partie, peu importe ce qu'on, quasiment, à la limite. Et des régions qui vont voter pour telle partie, des comtés, au Canada, c'est comme ça, aux États-Unis, c'est des États, qui vont voter pour telle ou telle partie, peu importe ce qu'il fait, à la limite. Donc, s'il y a un parti qui propose l'abolition, mais que, oui, c'est ça. Donc, les régions qui seraient peut-être pour l'abolition, mais qui sont contre ce parti-là, ils ne vont pas voter pour l'abolition. Pour ce parti-là. Et donc, ça complique les choses à cause de ces éléments-là dont on va parler un petit peu plus tard. Donc, les différences fondamentales, il y en a beaucoup avec les animaux et par rapport aux autres grandes causes. Je dirais que, peut-être la première, mais il y en a plusieurs. Mais une, entre autres, c'est qu'il n'y a pas d'humains, à peu près, quasiment, qui souffrent personnellement. Donc, les gens ne souffrent pas personnellement à cause de l'oppression des animaux. Donc, nous, nous souffrons parce qu'on a un sens de justice et d'empathie, etc. Mais on ne souffre pas personnellement. Ce n'est pas nous qui sommes dans les abattoirs, dans les cages à vie, etc. Et je ne veux pas entendre parler des affaires de santé. Les gens vont mal manger autant dans un monde vegan que pas vegan. Les gens font ce qu'ils veulent avec leur santé. Ce n'est pas nos affaires. Mais, en gros, au niveau de l'oppression des animaux, il y a peu de gens, il y en a, là, qui sont en premier. Donc, il y a des gens qui vivent dans les régions, qui se font balancer du purin de porc dessus, là, tu sais, puis etc. Mais c'est très, très minoritaire. C'est 98, 99 % facilement, même la plupart des animaux, ne souffrent pas personnellement de l'oppression des animaux. L'autre problème, évidemment, c'est que la majorité des gens retirent du plaisir à l'oppression des animaux. C'est-à-dire que la population ne voit rien de particulièrement grave à exploiter, tuer des animaux, même plusieurs véganes. C'est ça qui ne me revient pas à chaque fois, là, mais ça, ça pose un gros problème. Donc, les gens n'ont pas de problème, vraiment, avec le système d'exploitation animale. 98 % de la population gagne quelque chose directement. Donc, la bouffe, etc. Et les vêtements, les préférences, je ne sais pas quoi. À l'exploitation animale, et même beaucoup de véganes, tu sais, qui, théoriquement, sont contre, théoriquement, je dis bien, ils sont contre l'exploitation animale. Bien, il y en a beaucoup que, finalement, si tu leur poses la question, ils vont dire, « Écoute, chacun son truc, c'est dommage, ça existe, mais c'est un peu comme ça. » Et donc, ça, ça pose un problème, tu sais, il n'y a même pas de sentiment d'urgence chez 100 % des véganes. Ensuite, combien de véganes on a vraiment? Donc, les données officielles, le problème, le sondage et tout ça, c'est qu'ils mélangent végétalisme, les affaires de comment tu t'alimente, avec véganisme. Donc, ça, ça pose un problème. Les données sur le végétalisme, tu sais, les gens qui ne consomment pas de produits animaux, pour la nourriture, c'est 100 000, c'est 3 % de la population, à peu près, du Québec, d'Ossomodo, et du Canada. Mais les vrais véganes, de ce que j'ai pu voir des sondages partiels, c'est à peu près 1 %. Les vrais véganes, ceux qui sont contre l'exploitation animale pour des raisons éthiques et morales, 100 000 personnes au Québec, donc 1 % de la population, et 400 000 personnes dans l'ensemble du Canada, donc 1 % du Canada aussi, à peu près. Donc, la population végane, j'insiste, est importante pour notre cause, parce qu'elle est plus propice à être pro-abolition et activiste. Même si, et je le reconnais moi-même, le végane ne vient pas systématiquement avec abolitionniste, ni avec activiste. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, là, faisons un calcul juste théorique. Juste théorique pour ça nous dire. Donc, je l'ai fait moi-même, en plus je suis matheux et économiste, c'est possible pour moi de faire ça. Donc, si chaque végane d'aujourd'hui, au Canada, arrivait à convaincre, en guillemets, une autre personne, donc une personne non végane, à adopter le véganisme, à chaque année, une personne nouvelle, à chaque année, mais c'est important la prochaine condition. Et que cette personne-là que vous avez convaincue, non seulement elle est végane personnellement, mais elle devient elle-même quelqu'un qui va convaincre quelqu'un d'autre à chaque année. OK, vous comprenez? Si ça, ça arrivait, OK, tu sais, par magie ou je ne sais pas quoi, là, nous aurions un Canada 100% végane, donc il n'y aurait plus d'exploitation animale, en 2035, donc à peu près grosso modo 15 ans, on aurait fini avec l'exploitation animale, sans l'imposer, sans rien de ça. Ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Alors, je vous pose la question, je sais que vous avez des réponses, moi-même j'ai des éléments de réponse, qu'on discutera après dans la partie non enregistrée. Mais en gros, l'idée, c'est qu'il y a des rendements décroissants, n'est-ce pas? Disons que vous arrivez à sensibiliser un peu autour de votre famille, je ne sais pas trop, des gens qui sont convaincables, puis là, bien, les autres, ils vous disent, « Parle-moi plus clairement de ça, je ne veux rien savoir. » Et donc, vous avez fait le tour de votre sierre familiale, une média, 5-10 personnes, ça y est, c'est fini. Donc, il y en a deux qui ont répondu positivement, peut-être deux, trois amis, donc vous avez 5-6 personnes, et c'est tout. Et généralement, ces personnes-là, surtout, ne deviennent pas quelqu'un qui va convaincre quelqu'un. Et donc, la dynamique que j'énonce là, qui serait magnifique, bien, elle n'arrive pas vraiment. Et elle n'arrive pas vraiment. Bon, maintenant, discutons un peu d'un excellent livre, par ailleurs, parce que je vous remonte à tout le monde, « Why Civil Resistance Works », OK, des auteurs Chinouette et Stephen, qui nous disent que si 3,5 % de toute la population totale d'un pays, est activiste, assez actif, descend dans les rues, fait des marches, puis des trucs avec des affiches, puis tout, alors, la cause gagne toujours, en gros. Donc, disons que c'est 5 % pour les animaux, c'est des éléments qui peuvent porter à croire qu'il y en faudrait plus pour les animaux. Donc, ça amène des gens à dire « S'il y avait 5 % de la population, de toute la population du Canada, qui était végane et au moins un peu activiste, alors nous arriverions automatiquement à voler l'exploitation animale. » C'est totalement faux. Quand j'ai lu ce livre-là, j'ai lu cette règle-là, puis évidemment, mon cerveau de mathémique, statisticien, roulait pendant la lecture, et j'ai par la suite envoyé un e-mail, carrément, chez Noët, dans ce cas-là. Elle a été très gentille de me répondre, assez rapidement d'ailleurs, et elle a dit effectivement tel truc. Elle a confirmé des trucs que j'avais en tête statistiques, et voici ce que ça veut vraiment dire, elle l'a confirmé. Donc, ce que ça veut vraiment dire, je ne vais pas tout lire ça au complet, je vais juste vous le raconter. Ce qui arrive, c'est que les études qui ont été faites sur les causes et les mouvements sociaux du passé, qui ont rapporté la victoire, on va dire, il y avait une condition qui est importante, c'est que au moins, et la plupart du temps, c'était beaucoup plus que 40 %, la plupart du temps, c'était beaucoup plus, mais au moins 40 % de la population était très sympathique, donc sympathisante, à la cause en question qui était présentée devant la société. Et donc, autrement dit, supposons qu'on était 10 %, même allons-y avec 10 %, 10 % de végan, qui est énorme, énorme, on est à 1 %, 10 % de végan, supposons, dans tout le Canada, mais que 90 % de la population n'était pas en faveur du véganisme ou de l'abolition de l'exploitation animale. Ce ne sont pas la même chose, on est d'accord, mais là, je parle en général. Bien, il n'y arriverait rien, il n'y arriverait rien. Alors là, il y en a qui disent, oui, mais c'est le 3,5 % qui crée la fluide massif, ce n'est pas tout à fait ça. Et puis, encore une fois, c'est confirmé dans les données et confirmé par les auteurs et les autrices elles-mêmes qui m'ont confirmé lorsque je leur ai demandé. Ce n'est pas comme ça que ça marche, en fait. C'est qu'il bâtit un momentum où il y a beaucoup de gens qui sont pour un changement, peu importe c'est quoi. Donc, mettons, 50 % de la population est pour un changement majeur dans la société. Ils veulent finir le communisme ou des trucs comme ça. Et là, pendant ce temps-là, il y a une gang de crainqués, des gens très intenses, des activistes, qui se mettent, qui brassent le statu quo. Et ils sont appuyés au moins silencieusement. Des fois, c'est silencieusement parce que souvent, il y en a qui veulent se conformer, n'est-ce pas, à la majorité. Et donc, et c'est dans ces conditions-là que ça marche. Donc, la vraie règle du 3 %, c'est que quand une population appuie une cause ou un changement à plus de 40 %, et généralement, c'est plus, et que 3,5 % de toute la population est activiste, bruyante, dérangeante, brasse le statu quo, c'est tout ça, alors la cause gagne effectivement, systématiquement. C'est ça, la vraie règle des 3,5 %. Ce n'est pas juste qu'il faut 3,5 % de toute la population qui est activiste. OK? Donc, je vous l'ai clarifié. Et ça m'a été confirmé, encore une fois, par Chinoé d'Allemagne. OK? Qui est d'ailleurs très gentil de m'avoir répondu. Ce qui est très baisille, on s'entend. Donc, pour le Canada, il faudrait quoi? Entre 15 et 20 millions de personnes pro-abolition, en gros, pour la population. Donc, entre 15 et 20 millions de personnes pro-abolition, donc dans toute la population générale, donc incluant les non-végales, je veux dire, théoriquement. quoi que c'est, ça serait bizarre, en tout cas. Et au moins un million d'activistes de type bruyant et dérangant. Donc, on a du travail à faire, pas mal. C'est pas mal. Donc, là, ça nous rentre dans, il y a des leaders, des suiveurs, des suiveuses et les masses. Tu sais, dans toute espèce de dynamique sociale, c'est ce que j'ai retenu des livres que j'ai lus sur les dynamiques sociales et les changements sociaux. Tu as environ des leaders, influenceurs, influenceuses sur la base morale, pure, qui sont outrés par tel truc. Environ, bon, là, je suis vraiment généreux, honnêtement. C'est plus 5 %, mais j'ai mis 10 %. Et pourquoi j'ai mis 2020 en parenthèse? Parce que je pense que la décennie de ce monde-là, c'est cette décennie-ci. C'est 2020. Et de 2020 à 2030, en gros, je pense que c'est là que ça se passe. Donc, eux, ils vont monter beaucoup. Et donc, c'est là qu'ils sont, comme on dit, les low-hanging fruit. Pour aller chercher les gens qui sont peut-être pas véganes, mais qui, peut-être qu'ils n'ont pas allumé encore, ils n'ont pas réfléchi à ce sujet-là, mais finalement, ils ont le sens de la justice. Si tu leur montres un peu des affaires comme Dominion, etc., et que tu les fais comprendre que le welfarisme, c'est une impasse morale pareille, alors, ces gens-là vont devenir effectivement des leaders aussi de ces gens-là. et donc ça, ça serait à peu près 10 % de la population. Je pense que c'est moins que ça entre nous, mais disons 10 % pourraient être optimistes. Et après ça, il y a ceux qui supportent la majorité visionnaire de 10 %, il y en a un autre 20 % qui vont les suivre. Elle a raison, c'est vrai, je suis d'accord, c'est épouvantable, c'est épouvantable, c'est honteux ce qu'on fait aux animaux, etc. Donc ça, ce serait à mon avis la décennie présente, donc 2020-2030, mais aussi la décennie suivante, 2020-2030-2040. Et après ça, et c'est là que la démocratie rentre, évidemment, c'est les masses, comme l'immense majorité de la population. Donc en gros, 50 à 60 % de la population, à mon avis, ça ne va pas vraiment décoller, OK, dans ces sphères-là, jusqu'en 2030, quelque chose, OK, et encore plus en 2040, dans les années 2040. Donc, eux, ils changent une fois que le coût de changer est fait, malheureusement, on fait ça au contraire, je ne dis pas des choses que je trouve correctes, je veux juste dire les choses qui sont, que c'est comme ça. Donc, une fois que les coûts dans le quotidien, c'est relativement faible de changer, les coûts dans le sacrifice de plaisir, c'est relativement faible, et je déteste parler comme ça, parce qu'on parle d'être vivant, opprimé, n'est-ce pas? Mais eux, ils voient le monde comme ça. Les coûts sociaux et professionnels d'être, de changer, d'adopter ce changement-là qui est proposé, ça, c'est les gens qui sont très affectés par les alternatives, les Bjornberger, ces affaires-là. Et donc, les innovations jouent un rôle clé pour les masses de ce genre-là et ils vont avoir une moralité expose, c'est-à-dire que ces gens-là, dans 20 ans, ils vont dire, ah mon Dieu, c'est épouvantable de faire tel truc aux animaux. ces mêmes gens-là, dans le fond, ils n'étaient pas dans ceux qui étaient outrés, même après avoir été sensibilisés, éduqués, tout ça, ils n'étaient pas particulièrement outrés quand ils ont été vraiment sensibilisés. Donc, c'est des gens qui ont ce qu'on appelle une moralité expose. Ils regardent en arrière, ils disent, ah mon Dieu, c'est épouvantable. Et donc, eux, ils vont suivre les 30 % du premier, donc les premiers 10 % et ceux qui suivent les 20 autres. Et donc, ça, ça va aller dans les années 2030, 2040 et il y a toujours évidemment les inchangeables qui n'ont rien à faire avec eux. Donc, ça, c'est jamais, ils ne vont jamais changer. Donc, autrement dit, il y aura toujours une population d'à peu près 10 à 20 % de n'importe quelle société du pays, d'individus qui vont insister toujours sur conserver leurs droits divins. Moi, j'appelle ça, une espèce de droits distincts. Donc, ils s'auto-octroient le droit de terroriser, torturer, tuer, etc. Soit outsourcer, donc le faire affaire par les autres, ou bien le faire eux-mêmes, les chasseurs, etc. Il ne faut pas s'attarder à ces gens-là. Je vous dis, tu ne perds pas ton temps avec ça, sauf pour, dans des échanges sur les réseaux sociaux, quand tu sais que les autres lisent les gens. Attendez-vous pas, évidemment, à convaincre quelqu'un comme ça, ou à lui faire entendre raison ou quoi que ce soit. Il n'y a rien à faire avec ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut des lois abolitionnistes. Les êtres vulnérables ont besoin d'un cadre égal pour les protéger. S'il n'y avait pas de, s'il n'y avait pas de loi contre l'esclavage, il y aurait encore de l'esclavage institutionnel ici même au Canada. Déjà, il y en a illégal, un peu torché, un peu plus. Et donc, ça serait dix fois pire, évidemment. Et donc là, ça rentre, ça nous fait parler de l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est l'activisme qui construit le momentum social avec des impacts sur les opinions dans le public ou les habitudes, peut-être changer un peu les normes sociales, défier les normes sociales, c'est très important, qui crée l'appui grandissant des masses momentum politique et social alternative, donc des éléments économiques si on veut et des connaissances aussi un petit peu ou bien l'inverse. En fait, c'est les deux. C'est les deux. Un engendre l'autre qui renforce le premier. Est-ce qu'il faut toujours plaire aux masses? Alors, on va parler de ça dans une conférence ou whatever ensemble plus tard, une autre séparée, mais la réponse courte c'est non. Je n'ai pas le temps de m'éterniser là-dessus. Donc, il ne faut pas plaire aux masses. Ce n'est pas ça en ce moment. En tout cas, on n'est pas dans ce timing-là et d'ailleurs, on ne le sera jamais. Mais il faut faire entendre un message cohérent. C'est tout. faire comprendre que c'est inexcusable et injustifiable d'exploiter et de tuer les animaux de façon organisée. Donc, les conséquences pour les stratégies de tout ça, c'est qu'il faut augmenter l'appui de la population générale. Effectivement. Il est donc utile et important de faire des efforts de déganisation. Là, je vais à l'encontre de ceux qui sont, il ne faut pas parler de déganisme, etc. Le outreach, c'est inutile. Les cubes de vérité, c'est inutile. C'est extrêmement important. Par contre, la façon que c'est fait, c'est très important que ce soit fait comme étant l'oppression des animaux est quelque chose qui est une impasse morale totale qu'il faut abolir et qu'il faut déjà commencer soi-même à arrêter d'encourager le plus possible sur le véganisme et ensuite, soi-même parler au nom de l'utile. C'est comme deux niveaux. Donc, il faut ensuite, troisième point, pour l'éducation et la sensibilisation, les documentaires sont absolument essentiels. Mais tout le reste, les Anonymous for the Voiceless, les cubes de vérité, tout ça, les tables de vérité où tu t'assois et tu as un truc en avant qui dit si vous n'êtes pas végane, vous êtes cluel, des trucs comme ça, les conférences au grand public, les débats, les médias, très importants, l'éducation et la sensibilisation, tout ça, c'est très important parce que tu as besoin de ta majorité pour renforcer l'impact de ton activisme. Ensuite, sans nécessairement plaire dans le droit d'activisme. Donc, il faut inciter à l'activisme au-delà du véganisme du véganisme. Ça, c'est absolument essentiel. Il ne faut pas s'attendre à des résultats significatifs macro, donc on n'aura pas l'abolition l'année prochaine, tant que tu n'auras pas au moins 40%, à mon avis, c'est plus de 60% dans le cas des animaux, de la population qui ne sera pas de notre côté. Donc, il faut vraiment augmenter l'appui de la population envers la cause ou au moins sensibiliser. Les actes de désobéissance civile sont d'une importance capitale pour bâtir du momentum social, du momentum, donc l'espèce de bruit constant pour ajouter au rang de l'activisme de type dérangeant et bruyant, qui met un peu de tension. Donc, faire monter la tension dans la société à propos du sujet, le sujet d'abou. ça semble contradictique pour bien du monde, mais c'est un élément fondamental dans la stratégie de long terme, surtout pour 2030. Voici un graphique très intéressant sur l'appui public envers le mariage gay aux États-Unis. Et donc, remarquez qu'au début du terme d'Obama, en 2008-2009, l'appui était, on va dire 40%, 40% de toute la population des États-Unis était en faveur du mariage gay. Et à la fin du terme d'Obama, donc en gros 2016, quand Trump a été élu, l'appui dans la population générale était de 20 points de pourcentage de plus. Je ne sais pas si vous réalisez combien que c'est, ça c'est énorme. Ça a l'air de rien dans le graphique qu'il y a là, mais c'est énorme, énorme, énorme. Ça c'est 20%, c'est 70 millions de personnes environ de plus qui ont changé d'idée, qui étaient contre, qui ne sont pas aux mains. Et c'est quand que ça a été passé par la cause suprême des États-Unis, le droit du mariage gay, et supprimer les lois étatiques individuelles, les États individuels qui empêchaient ou qui mettaient des bâtons dans les roues du mariage gay. en 2015, une fois que c'était déjà vendu dans le public. Et donc, ça c'est exactement ce que je dis à ce moment. C'est que vous avez eu un momentum social avec beaucoup d'activisme, plus des leaders qui appuyaient effectivement ouvertement le changement, et par la suite, il y a eu la passation de loi, dans ce cas-là, du droit au mariage gay. Et donc, quels sont les angles d'attaque qui ont été pris ou qui sont pris généralement? Ils sont souvent pris. Bon, la santé, l'environnement, les pandémies, la justice et l'éthique. C'est les quatre grands pans. Donc, la santé, ça mène au réductionnisme. Je vais réduire pour ma santé, je vais choisir des trucs de qualité, bio, je ne sais pas quoi. La mauvaise santé est davantage due à la consommation excessive d'aliments d'origine animale, il y a trop de junk, aussi en général, même vegan, je veux dire même non-animal. Les gens dans les zones bleues qui vivent bleu et en santé consomment peu de produits animaux mais en consomment. Donc, je suis désolé, mais c'est ça que c'est. L'immense majorité des centenaires connus en santé consomment des produits animaux en petite quantité. Ça, c'est vrai par contre. Et donc, pas d'abolition, ça veut dire, je veux dire, cette approche-là, c'est pas d'abolition parce que c'est santé, donc c'est en gros le choix personnel. Ça mène au réductionnisme. L'environnement aussi, ça mène au réductionnisme et l'équilibre de nage. Donc, moi, je pense que les autres ne vont pas s'en occuper de l'environnement. Les autres pensent que moi, je ne vais pas m'en occuper. Donc, personne ne fait rien parce que le coût de se taper ça est plus grand que les bénéfices perçus à court terme. malheureusement. Donc, l'équilibre sous-optimal stable ne donne pas d'abolition. Même chose pour les pandémies, encore pire. Tu as beau abolir tout ce que tu veux au Canada, si tout le reste de la planète exploite, ça se peut que tu aies quand même des pandémies. Je comprends l'idée du leader. Tu peux montrer l'exemple et je suis d'accord avec ça. Donc, mettons, le Canada pourrait montrer l'exemple pour réduire le risque de pandémie mondiale et donc essayer d'influencer la Chine et les États-Unis. Mais, disons que c'est un angle plus ténu. Et donc, le seul angle qui mène vraiment à la justice, l'abolitionnisme hard, c'est la justice. Et donc, il y a des débats sur la stratégie du « hook » non-moral. Tu parles de santé, tu parles d'environnement, tu parles de pandémie, tu t'insères dedans l'espèce de discours éthique, finalement, qui parle de l'individu qui est une victime opprimée. Mais, bon, alors, on pourra discuter de ça tantôt, mais pour le moment, c'est ça les grands axes qui ont été adoptés par différentes institutions. La structure de tout système d'oppression a l'air de ceci. Il y a des détails cas par cas, évidemment, mais ça a tout le temps l'air de ça. Il y a une norme sociale et ça, c'est la chose qui supporte tout le reste. Le pilier central, c'est la norme sociale, l'acceptabilité sociale de faire telle qu'une chose. c'est l'approbation des autres qui fait que tout le monde fait la même chose parce que les humains, encore une fois, sont ultra-conformistes. Et ça, ça influence la légalité parce que ça fait qu'on met au pouvoir des gens qui font des lois qui supportent cette norme sociale-là, n'est-ce pas? Donc là, je ne parle pas juste des animaux, n'importe quelle norme sociale, vous pouvez imaginer. L'esclavage était légal avant. Il y a plein de trucs qui étaient légals avant. La légalité elle-même renforce la norme sociale. C'est bidirectionnel. Ça, ce n'est pas mon opinion. Il y a plein de recherches qui le montrent. Lorsque des lois qui, d'ailleurs, lorsque des lois, lorsque, par exemple, le mariage gay aux États-Unis ont passé, par la suite, il y a eu un regain d'appui pour le mariage gay. Et soudainement, les gens disent « Ah, bien finalement, c'est possible. » Et donc ça, c'est le milligramme. N'est-ce pas? Donc les études de milligramme ont montré, vous chercherez sur Internet si vous voulez, que les gens ont tendance à suivre ce que les autorités disent de faire. Donc des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon. Ensuite, évidemment, entre les deux, les normes sociaux et la légalité, le cadre légal des autorités et de l'État, vous avez les lobbies d'influence qui ne veulent pas le changement. Et ça, c'est un gros, gros obstacles du changement, énorme, énorme. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'activisme, entre autres, pour contrer l'effet des lobbies et les normes sociales et les obstacles pratiques. Alors là, évidemment, ça, c'est plus pratique qu'au pratique. Donc les alternatives, les habitudes, les secteurs d'emploi, la transition économique, ces choses-là. Bon, alors là, en ce moment, quasiment tout l'activisme est dans les obstacles pratiques, les alternatives. Sans blague, c'est à peu près 95%. Et là, tu sais, et à peu près rien d'autre sur les trois autres qui l'aubées, l'aspect de la légalité, tout ça, des démarches institutionnelles, légales, et les normes sociales, attaquer la norme sociale de fraude, ouvertement, etc. Même si c'est mal vu des fois par des vegans. Et donc, le problème le plus évident, je pense qu'on est tous d'accord, c'est que le problème, c'est que 95% de la population est OK avec l'oppression des animaux. C'est-à-dire. Et donc, dans une démocratie, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? T'es pris avec, écoute, c'est pas 60% ou 50%, c'est 95% de la population est en faveur ou en tout cas OK, pourvu que ce soit fait avec respect. mais que ça veut rien dire, on est d'accord. Et donc, c'est un problème majeur, c'est une contrainte ultra-mordante, dont il faut tenir compte. Donc, la chose à faire, entre autres, c'est bombarder à répétition la muraille. Le spécisme et toute l'exploitation animale, c'est une grosse muraille. C'est une cité avec une muraille qu'il faut bombarder constamment pour affaiblir la muraille. À un moment donné, ça se fait assez friter. Ça, c'est le mur de Berlin. Donc, ça a marché. Frapper et répétition sur un clou. Donc, les gens de la fourrure ont très bien compris ça. Très bien compris ça, mais c'est Maria qui me faisait réfléchir à ça. Elle disait, mais ces gens-là, ils font quasiment tout le temps la même affaire. Ils frappent sur le même clou et ça marche. Regarde. Et c'est la preuve, la fourrure, c'est la preuve que la base éthique peut marcher parce qu'il n'y a pas d'autres raisons, vraiment, d'éliminer la fourrure. Il y a un petit peu les pandémies, tout ça, mais en gros, c'est l'angle éthique qui est moral qui est en train de faire sa place. Donc, mon clou personnel, vous pouvez vous l'approprier, vous pouvez dire ces mots-là et ne pas me citer, je m'en fous. OK, vraiment. Moi, c'est ça. Donc, il est immoral et inadmissible d'exploiter, de tuer des animaux de façon organisée et planifiée lorsque ce n'est pas nécessaire. Ceci ne devrait pas être un sujet de débat. Ce n'est pas une affaire de sensiblerie ni même une affaire de compassion, mais bien une affaire de décence, de base et de justice. Ensemble, abolition, l'exploitation animale. Pourquoi je le dis ça et pas d'autres affaires? Bien ça, vous oubliez les fourmis qu'on écrase parce que ça, ce n'est pas organisé et planifié. Vous oubliez les moustiques dans votre maison et je veux dire, tous les trucs qui font qu'on ne parle pas des vraies affaires, des animaux qu'on frappe avec nos voitures, que c'est triste pour ces individus-là, on est d'accord, mais si on s'en fâche constamment dans tous ces détails-là, les animaux qu'on frappe avec des avions, ça ne finira jamais. Et donc, ça fait qu'il n'y a rien qui avance et finalement, le gros truc fondamental qui est des camions entiers qui arrivent dans des abattoirs, des millions d'individus, des milliards d'individus en enfer total à l'année longue qui se font égorger et tout, bien ça, c'est correct parce que tu as tué un moustique qui t'a crié. Donc, à un moment donné, ça n'a pas d'allure et donc, c'est pour ça que moi, c'est ça mon manquement. C'est l'exploitation organisée et planifiée, pas les autres affaires. Ce ne sont pas les autres affaires. Donc, le niveau 1 qu'on cherche c'est de défier la norme sociale. Au moins, la personne est végane. Ça, ça va être soi. C'est au moins un peu en parler. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est influencer les autres. Donc, essayez de faire en sorte que les autres, tu sais, bougent un peu puis changent. Mais le niveau 3 qui est le plus puissant, c'est d'influencer les autres et influencer les autres. Admettons, vous connaissez une personne qui est végane qui est sensible à la cause puis tout ça, mais elle ne parle jamais. Elle ne parle jamais. Et donc, vous pouvez commencer à lui dire, regarde, peut-être que tu devrais commencer à parler, à essayer d'éduquer les autres. Voici pourquoi tu dois le faire. c'est ton devoir. Il y a des êtres, il y a des êtres opprimés en ce moment qui dépendent de toi. Et donc, ça, c'est les trois niveaux, mais le troisième niveau est comme plus puissant. Mais les trois niveaux, évidemment, sont ici, on est d'accord. Mais le troisième est comme un à développer, on va dire, le plus possible. Maintenant, dans tout changement, vous avez les neutres, ceux qui sont dans l'indifférence. Donc, quand tu as un appui ou une opposition à quelque chose, tu as les neutres ou l'indifférence. très souvent, c'est l'écran dans la majorité. Donc, sur presque tous les sujets, les gens s'en font. Ensuite, les majorités, je veux dire. Ensuite, vous avez les quatre catégories. L'appui fort et actif. Donc, ça, c'est typiquement les lobbies, les influencers, ceux qui bénéficient vraiment assez directement ou qui connaissent quelqu'un qui bénéficient directement. Donc, les régions, par exemple, les régions rurales, par exemple, au Québec et au Canada, d'ailleurs, très souvent, il y a proportionnellement plus d'exploitation animale. C'est pas mon opinion. Et donc, ces gens-là, leur économie régionale, par exemple, dépendent un peu plus, proportionnellement plus, de l'exploitation animale. Et donc, ils connaissent des gens, ils ont des amis qui sont éleveurs de tel truc. Ils ont des membres de familles qui sont exploiteurs de vaches laitières. Et donc, ces régions-là vont avoir plutôt un appui fort. L'appui faible, passif, c'est le non-végan typique dans notre cas. Donc, il est en faveur, évidemment, de l'exploitation animale, mais bon, il ne faut pas faire tout un peu un petit peu d'activisme en faveur de l'exploitation animale. Il ne faut juste rien faire pour continuer à consommer les produits alimentaires. Débattre un peu avec des vegans dans l'autre. L'opposition faible, donc ça, c'est les vegans relax, les vegans qui sont compréhensifs, les vegans qui disent aux autres oui, c'est bon, ou même qui ne parlent jamais du tout, à la limite. J'ai même connu des vegans qui consommaient de la viande lorsque ça leur était servi parce qu'ils ne voulaient pas déranger et causer de malaires. Évidemment, ils n'étaient pas vegans. Et l'opposition forte, active, abolitionniste. Donc ça, ces gens-là sont vegans, évidemment, donc ils sont cohéents à l'OSAC et ils sont abolitionnistes hard, donc ils veulent la fin de l'exploitation animale. Le problème dans tout ça, c'est qu'on a le phénomène des bénéfices concentrés chez les exploiteurs d'animaux, exemple, et les coûts dilués sur l'ensemble de la société. C'est un principe fondamental en analyse de politique publique. Et c'est quelque chose que j'enseigne, moi. Oups! Qu'est-ce qui se passe là? Je ne sais pas, il y a une ligne rouge qui vient d'apparaître. Je ne sais pas trop pourquoi. Et donc, ça donne l'apathie des masses. Les gens ne font rien. Exemple, il y a du financement de l'exploitation animale, on va prendre ça, par quelques milliards de dollars par année, par le gouvernement fédéral canadien. Les gens, même les non-végans, peut-être qu'ils sont contre ça. Peut-être qu'ils sont contre ça. Mais, ils ne vont rien faire. Le coût sur moi est d'à peu près 100 dollars ou 200 dollars par année. Je ne vais pas dépenser une fortune, disons que je ne suis pas végane, je ne vais pas dépenser une quantité de temps et d'énergie astronomique avec des affiches et des week-ends et tout, pour être contre quelque chose qui me coûte 100 dollars par année. Ça, c'est ce qu'on appelle les coûts dilués. Mais les bénéfices sont concentrés dans quelques exploiteurs, n'est-ce pas? Et donc, ça, ça fait que les lobbies sont très actifs, ce qui bénéficie beaucoup et ils peuvent concentrer leurs efforts entre eux, financer du lobby, des efforts politiques, tout ça. Alors que l'effet dilué dans toute la population fait qu'il n'y a rien qui se passe à rien. Donc, apathie. Donc, la conséquence, c'est qu'il n'y a rien qui se passe. Comment on brise une situation d'équilibre de nage stable sous optimale? Un équilibre où ce n'est pas bon, mais il ne se passe rien, c'est comme un électron qu'on veut faire changer d'orbite, c'est pour la chimie, il faut qu'il insuffle un choc et de l'énergie pour qu'il change d'orbite. Et c'est exactement ça qu'on doit faire. Donc, les leçons attirées de cas spécifiques, les combats de cas qui ont été interdits fin de 1800 au Canada parce que les gens trouvaient ça immoral. Incroyable. Et donc, ce qui m'a surpris, moi, c'est que les combats de chiquets ont été interdits beaucoup plus tard, 100 ans plus tard au Canada, toujours au Canada. La corrida a été interdite dans les années 1900 au Canada. La fourrure est prochaine en liste, à mon avis. Gros momentum. Le foie gras viendra un jour. La chasse de trophées, donc les gens des sources polaires ou je ne sais pas quoi. Et les calèches. Qu'est-ce que tous ces cas-là ont en commun? La majorité de la population, les 38 ou 37 millions de Canadiens, s'en foutent de ces affaires-là. C'est-à-dire, ça a dérangé, c'est-à-dire, ils n'aiment pas ça. Donc, ils ne participent certainement pas. Et la plupart sont contre. Prenons la fourrure. Les derniers sondages, c'est qu'à peu près 70 % de la population canadienne est contre la fourrure. Ce qui est fascinant parce qu'il y en a qui portent des pompons de fourrure ou des cols de fourrure. Mais je pense qu'il y en a qui ne réalisent pas. Mais la majorité de la population canadienne est contre la fourrure. Et il y a des actifs activistes, pas 3,5 % de la population, mais quand même des activistes intenses. Et donc, la combinaison des deux, ça nous donne le combo magique qui fait que les choses arrivent à leur fête. Et donc, la fourrure devrait en arriver à ça aussi. Et donc là, on vient évidemment à la politique, les fameux swing voters, ceux qui changent d'idée, et les politiques qui sont mises en place. Ça, c'est la réalité politique un jour qu'on va frapper, mais qu'il faut garder en tête même aujourd'hui. Et donc, c'est quoi des swing voters ou des swing régions? Bien, par exemple, tu as des régions dans l'incorporal pays qui votent toujours pour le même parti. Il n'y a rien à faire comme les cas extrêmes aux États-Unis, mettons, le Wyoming. Le Wyoming, OK, va toujours voter républicain. Les républicains peuvent faire quasiment n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. Le Wyoming va voter pour les républicains pour plusieurs raisons, mais entre autres, parce que le parti républicain est plutôt anti-environnement, on va dire ça, non, c'est comme ça, bon, je sais que je suis sursimplifié un peu, mais c'est un peu ça. Et le Wyoming dépend de quoi pour son économie? Le pétrole, le charbon et le cattle, les toupos, le bleu, c'est tout. Et tout ça, ce n'est pas bon pour l'environnement. Et donc, évidemment, eux, ils vont toujours voter pour le parti républicain. Donc, il n'y a rien à faire avec eux. Ce n'est pas des swing voteurs. De la même façon, la Californie va toujours voter pour le parti démocrate. Donc, les républicains ne s'attardent pas particulièrement, ils ne s'intéressent pas à la Californie, tout comme les démocrates ne s'intéressent pas au Wyoming. Parce que ça ne change rien dans le résultat final. Et tous les pays sont comme ça. Le Canada, ça, les régions qui votent toujours libérales, les régions qui votent toujours conservateurs, etc. Et donc, il faut tenir ça en compte quand tu fais tes stratégies de long terme. Donc, le calcul politique, il y a en deux temps, l'électorat, gagner les élections, et les lobbies, ceux qui font pression et qui financent. Donc, au Canada, c'est un peu moins pire. Le financement, c'est vraiment toxique. Donc, si un changement potentiel a un appui faible ou une indifférence d'électeurs à la région changeante, swing voters, il n'y a pas de changement si les lobbies ne veulent pas de changement. Oublie ça. Donc, tu perds ton temps. Si un changement potentiel a un appui fort des électeurs dans les régions changeantes, swing voters, et que les lobbies veulent un non-changement, le résultat va dépendre de l'activisme et des stratégies médias. Et c'est là que ça va jouer plus tard. Il est inutile de vendre un changement majeur dans les régions où ça ne passe pas. Sauf, évidemment, pour documenter et éduquer la population générale de tout le pays ou de la société. Ça, oui, on a quelque chose qui nous aide beaucoup. Internet, les réseaux sociaux aident énormément. Énormément dans tout ça. L'autre calcul politique, et il est très important, c'est ce qu'on appelle l'agrégation des politiques ou de politiques. Donc, supposons qu'une proportion non négligeable des électeurs appuie l'abolition, mais que les politiciens qui sont dans le parti, il y a des élections qui s'en viennent, mettons, il y a des politiciens dans ce parti-là ou ce parti-là qui est abolitionniste. Il propose aussi des politiques comme d'autres affaires qui ne sont pas voulus par l'électorat. Alors, ce parti-là ne sera pas mis au pouvoir. C'est un échec. Et donc, idéalement, ce que tu as, c'est que tu as un parti politique qui a des chances d'être élu parce que si tu n'as pas de chances d'être élu, tes politiques ne seront pas mis en place. tu dois avoir les meilleures idées du monde, il se passe horrible. Donc, un parti politique qui va être élu et qui a assez de politiciens influents à l'intérieur de ce parti-là, politiciens, politiciennes qui ont de l'influence, qui sont abolitionnistes. C'est ça que tu veux. L'agrégation des politiques fait que des fois, tu vas avoir l'appui de quelque chose à plus de 40%, même plus de 50%, des fois, même plus de 60% des fusils aux États-Unis et il ne se passe rien à cause du phénomène d'agrégation des votes. Donc, les stratégies, importance de l'effort d'éducation parce qu'on veut la population un jour de notre base. Je ne dis pas de plaire, je ne dis pas de plaire. Je dis de sortir du déni, de l'évitement du sujet, tu sais, tout ça, d'arrêter d'acheter l'illusion, de sortir de leur apathie. C'est ça que je veux dire par l'éducation du public. Exposer la réalité d'ici, pour éviter le déni, malheureusement, les gens se sauvent en disant que c'est comme ça ailleurs, on n'est pas ici. Combattre le discours welfareiste en général parce que les gens vont toujours aller vers ça, dire, il faut juste les tuer gentiment, etc. Et ouvrir les yeux du public. Donc, mobiliser les troupes. Donc, ça, c'est la partie comme éducation, sensibilisation, impact social. De l'autre côté, mobilisation des troupes, activisme, etc. Attaquer tous les piliers et les flèches dans le schéma qu'on a discuté précédemment. Attention aux ressources limitées incluant et le coût de renonciation, c'est-à-dire quand vous faites quelque chose, il n'y a pas d'autre chose. Pour le temps, l'énergie émotionnelle et psychologique et l'argent et tout ça. Donc, il faut penser à ces choses-là. Donc, quoi faire et comment le faire? C'est tellement vaste comme sujet, l'activisme, quoi faire et comment le faire qu'on va faire la même chose qu'aujourd'hui, on a une autre fois. Juste dédié à ça. Ça va être ça le titre. Sujet de débat. Alors, ça, c'est intéressant. Devrions-nous inclure en tant que camarades de lutte les végétariens, flexitariens, non-végans qui sont sensibles à la cause? Les non-végans contre le factory farming, contre les trucs à 98% de l'élevage, 99% de l'élevage. Est-ce qu'on devrait attaquer le factory farming mais comme tolérer tout ce qui est petit élevage, terroir, machin, la stratégie L214 qui sont, je pense, dans l'âme abolitionniste à L214 mais leur stratégie adoptée, c'est on va comme attaquer le gros volume, tu sais, ouvertement puis comme dans les entrevues, tout ça, c'est moins pire, c'est du petit volume gentil, à guillemets. Alors, on discutera de ça. Viser des cibles très précises, donc des boutiques précises, des magasins précis, des entreprises précises, etc. dure à savoir. Le scénario probable entre nous qui risque d'arriver pour l'avolution, c'est que ça va être, le processus va être pas du tout propre, ok, ça va être très spéciste et passablement irrationnel. Donc, ça va être, tu vas avoir émergence de welfarisme extrême parce que les exploiteurs vont se sentir menacés et donc, là, ils vont vouloir rassurer tout le monde que tous leurs animaux sont heureux et donc bien traités et ça, évidemment, c'est déjà en train d'arriver. Il va y avoir taxation et subvention probablement à cause de la santé, l'éducation et l'environnement à cause de ça. Donc, les externalités négatives des produits animaux vont à un moment donné devoir être taxés et les avantages des alternatives végétales vont être subventionnés. Ensuite, est très important ce que j'espère qui va arriver et ce que je pense qui va arriver peut-être avec le temps, je ne sais pas quel timing. Le droit de savoir et ça, ça se vend très bien au public. Ça se vend très bien au public non-végan. Donc, le right to know, j'ai le droit de savoir d'où vient ma bouffe, qu'est-ce que subissent les animaux, de quoi on allait y faire, etc. Et le droit d'aider, le right to rescue. Et ces deux-là, s'ils sont acquis, ça donne la jurisprudence, c'est-à-dire des espèces de bases juridiques pour des causes futures. Donc, le droit de savoir, c'est qu'exemple, je pose une caméra cachée et je filme pendant une semaine dans un élevage de quelque chose, de poule. Et j'expose ça et là, il y a des affaires juridiques qui arrivent, c'est donc que je me fais attraper ou quoi. Et je vais devant la cour et je dis, je pense que le public même non-végane, même non-abolitionniste, ils veulent au moins avoir l'idée de quoi ça a l'air. Et ça se vend très bien, ça. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, je suis sûr que 80% du public canadien serait, oui, je suis pour ça, je suis pour le fait de au moins savoir. On devrait voir de quoi ça a l'air, les fermes, le transport, l'embarquement, le débarquement, les choses-là, la ligne de mort, etc. Ça se vendrait très bien et le droit d'aider, le right to rescue aussi, qui est poussé évidemment beaucoup aux États-Unis, mais aussi ici, entre autres par les héros de Port-Greg, que l'on va voir évidemment et Malcolm Plumwitz aussi récemment. Donc, les innovations et les alternatives vont émerger. Ça commence déjà à Beyond Me et donc ça, ça aide. On ne veut pas que ce soit le cas, mais ça aide. Donc, ça va aider surtout pour les masses qui n'ont pas vraiment de fort hook moral ou éthique. Ensuite, ce qui va arriver, c'est déjà en train d'arriver, abolition d'exploitation spécifique. On va égrainer la périphérie, le centre étant la nourriture de loin ou le spécisme encore plus creux. Mais la périphérie, c'est tous les trucs que j'ai écrits là. Le foie gras, la fourrure, les rios des hauts, les oeufs, tout ça. Tranquillement, on va égrainer ça et on va approcher et ça va donner de la jurisprudence. Parce qu'un jour, on va dire, bien OK, on a interdit la fourrure sur des bases morales. Maintenant, on a cours. On a interdit la fourrure sur des bases morales. Pourquoi on n'interdit pas la viande, l'exploitation et la tuerie de cochon sur des bases morales? C'est quoi la différence fondamentale moralement entre un vision, par exemple, et un cochon? Et donc là, ça deviendrait intéressant au niveau juridique. Et probablement, ce qui va arriver par la suite, justement, c'est l'abolition de l'exploitation de certains animaux. Déjà, le foie gras, ça va arriver, ou la fourrure, etc., la vision, entre autres. Mais vous allez peut-être avoir les cochons, par exemple, qui vont être... On va dire, OK, oui, c'est vrai que ça n'a pas d'allure, puis ça va être ultra-spéciste, ultra-spéciste, des trucs ridicules. Genre, c'est vrai qu'ils sont très sensibles, comme les chiens, etc. Plus des affaires ridicules qu'on entend. Donc, plus intelligents que tel truc. C'est des bases morales qui ne devraient pas exister. On s'entend, mais c'est ça qui va arriver par exemple. Probablement. Et ultimement, après toutes ces étapes-là, tu arrives à un parti politique abolitionniste au pouvoir, en tenant compte des éléments politiques que j'ai mentionnés. Il va y avoir de grandes tensions sociales sur ce sujet-là, résistance très organisée, des lobbies, on s'entend. Et un jour ou l'autre, la majorité de la population appuie de l'abolition. Pendant ce temps-là, activisme très insistant. Ça reviendrait vraiment au parorcisme de tensions sociales. Et là, tu as l'abolition. Soutenu par 50, 60, 70 % de la population. Les bons livres à lire, les leçons à tirer. Donc, ça, c'est tous les livres que j'ai lus que je recommande. En gros, l'idée de tous ces livres-là, c'est que, bien, plusieurs, ce que je retiens, c'est que les gens font ce que les autres font. OK? Donc, malheureusement, c'est comme ça. Donc, les gens ont un comportement extrêmement suiveux. « Why Civil Resistance Works » nous dit qu'il faut de l'activisme, mais pas juste de l'activisme passif. Vraiment, de l'activisme actif, qui dérange, qui fait du bruit, qui montre l'attention, qui fait que tu vas dans les médias, parce que les médias, c'est le gros mégaphone social. Quand tu accèdes aux médias, tu accèdes à 100 000, 500 000, 1 million d'auditeurs en même temps qui écoutent les animaux, parce que c'est la cause des animaux qui parlent à travers notre voix. « The Willpower Instinct », c'est beaucoup sur la psychologie. Puis, pas au titre, c'est Maria qui m'avait suggéré de lire ce livre-là. Et franchement, c'est incroyable. Donc, Maria, c'est ma conjointe, en passant, ceux qui ne connaissent pas. Absolument extraordinaire. OK? Donc, vraiment, qui parle d'éléments psychologiques de comportement incroyable. « How Change Happens ». Moi, c'est mon préféré de tous, mais il est extrêmement académique et ultra-ennuyant. Je l'avoue, mais c'est mon livre préféré. « The Cass Sunstein » de Harvard. Je ne sais pas quoi dire, lisez-le. Mais c'est très ennuyant. C'est une lecture très, très boire. Et tout le reste, on apprend des trucs sur le changement social, la psychologie collective, qui est différente de la psychologie individuelle, et les lobbies et comment ils font pour fonctionner. Et les lobbies, en passant, nous-mêmes, on peut faire des lobbies. Le PCRM aux États-Unis, le Physicians Committee for Responsible Medicine, eux, c'est un des premiers lobbies vraiment puissants qui s'est inséré dans les sphères de qu'est-ce qu'on recommande comme alimentation au public, etc., aux États-Unis. Et ils font une très bonne job. Évidemment, c'est juste alimentaire, le truc, mais c'est un bon lobby très puissant. Les classiques de Tom Regan, Gary Franchione, toujours. Et Peter Senior, Melanie Joy, Mathieu Ricard ont des très bonnes idées, très souvent un peu trop welféristes, c'est-à-dire utilitaristes, c'est-à-dire que c'est pas complètement binaire. ils ne présentent pas assez le sujet comme étant une affaire d'oppression, un système d'oppression qu'il faut terminer. Mais on a du chemin à faire, parce que ça, c'est le nombre d'animaux tués au Canada de 2015 à 2019. Il augmente au total et, tenez-vous bien, il augmente aussi par personne. et le nombre de morts, c'est-à-dire le nombre de victimes, on va dire, par personne augmente. Et ce chiffre-là que vous voyez là, il exclut les poussins tués dans les, donc ça ne comprend pas les poussins tués dans les yeux, pour les yeux, et les veaux mâles dans les, dans le lait et non plus les très multiples porcelets qui sont tués, ça, on en parle moins. Il y en a des quantités incalculables. Ils ne sont pas assez gros, un peu frais, ils grossissent pas assez vite, etc. Donc, ça ne comprend pas ça. Ça ne comprend pas ça. C'est juste ceux qui se rendent à slaughter, si on veut. Et, ça augmente aussi pour les cochons et pour les vaches, en passant. Donc, sur ces cinq années-là, ça a augmenté de 2015 à 2019, le nombre de vaches tuées, donc de bœufs, vaches, ça, pour la viande. Autrement dit, tous les animaux sont faits en plus tués. Celui qui augmente le plus, c'est les poulets, ça, c'est vrai. Et les poissons, parce que les gens se sentent mal que c'est spéciste de consommer des mammifères parce qu'ils sont, tu sais, plus comme les humains, etc. Et donc, beaucoup se sentent mal ou bien pour la santé ou bien pour l'environnement. Par exemple, la dame-rille a un impact environnemental très considérable. Et donc, et les poissons, avec ses spécis. Et donc, les gens se tournent vers le poulet, tu sais, malheureusement. Et donc, il y a du chemin à faire pour défaire la psychologie spéciste et faire voir les individus comme des victimes d'oppression, etc. Et donc, voilà. Donc ça, ça termine la conférence, si on veut. Donc, il y a une heure pendant le temps qu'on ouvre. Et donc là, on va passer à la phase de discussion. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un e-mail. Ben, nous envoyez un e-mail à lechoivet à gmail.com. Visitez lechoivet.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada